Merci d'avoir regardé ! Sinon, autre news, regardez ! Je serai sur NHK World le 27 février prochain. Alors comme l'émission dans laquelle je participe sera diffusée dans de nombreux pays, je ne sais pas exactement l'heure pour la France. Mais regardez bien mes messages sur Twitter ou sur Facebook parce que je mettrai sûrement ça en ligne. Voilà, regardez le programme. Sinon, de la chaîne NHK World, je parlerai pendant, je crois que ma partie, c'est 15 ou 20 minutes, quelque chose comme ça. Alors, soyez présents. Dernier point à regarder, nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne. Oui, parce que vous avez été nombreux à apprécier la dernière vidéo que j'ai faite sur les chocs culturels, les trois chocs culturels. Et comme j'aimais bien le concept et que je trouvais que ça manquait un peu à ma chaîne, parce que j'ai des vidéos plus longues de reportage, plus approfondies sûrement. Mais j'ai aussi des podcasts audio, là je parle en détail de culture japonaise avec mon ami Gérald, vos questions japon, ça s'appelle, ce sont des podcasts audio. Il y a également les cours de japonais, des vidéos gaming, il y a plein de choses. Mais il n'y avait pas ces petits formats courts où je vous raconte un peu des anecdotes, certaines de mes anecdotes de mon expérience au Japon. Donc voilà, je ferai à chaque fois des petites vidéos de 5 à 10 minutes en 3 points sur différents sujets liés à mon expérience au Japon. J'espère que vous allez les apprécier. Voilà, c'est tout. Allez, je vous laisse à votre professeur, c'est-à-dire moi en fait, et je vais me changer, j'y arrive tout de suite. Nouvelle leçon de japonais en vidéo. C'est la leçon numéro 10. Ça commence à faire. Et on va parler aujourd'hui de l'heure. Je vais vous expliquer comment déjà demander l'heure et ensuite surtout comment y répondre. Donc on va voir les heures, les minutes, on va tout voir. On commence déjà avec cette phrase, cette question très importante que vous devez retenir par cœur. NANJI DESUKA NANJI DESUKA Ok, vous avez retenu. Ça veut tout simplement dire quelle heure est-il. Voilà, littéralement. Pas compliqué. NANJI DESUKA Voilà, vous allez pouvoir le dire à tous vos amis japonais. On va voir les différents chiffres pour les heures et puis pour les minutes. Si vous avez des problèmes avec les chiffres, je vous invite quand même à regarder la vidéo, la leçon que j'ai faite, la numéro 3 sur les chiffres. Et puis sinon, si vous êtes prêts, de toute façon, je vous donne tous les chiffres importants ici, dans cette leçon. Eh bien, on est parti. Pour dire heure, je vous ai même mis les kanji. Regardez, c'est ce kanji-là. Vous pouvez retenir ces kanji parce qu'ils ne sont pas si compliqués que ça. Un petit effort quand même. Ça ne fait pas de mal. Allez, courage. Je vous ai mis l'alphabet. Je suis gentil comme d'habitude. Et puis, on est parti. Regardez. Heure, ça se dit ji. 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 Voilà, vous pouvez le dire après moi. Et on va utiliser cette formule-là avec les chiffres. Allez, c'est parti. Petite révision des chiffres. Répétez après moi. Ichi. Ni. San. Yang. Go. Roku. Shichi. Ou alors Nana. Nana. Hachi. Kyu. Là, il faut allonger. C'est pour ça que j'ai mis ce signe. Allonger le son ou. Kyu. Ok. Juu. Juuichi. Juuini. Bon. J'espère que vous êtes prêts. On va y rajouter tout simplement le terme heure, donc ji. Qui va nous faire une heure. Ichi ji. Deux heures. Ni ji. Trois heures. San ji. Etc. Allez, c'est parti ensemble. Prononcez après moi. Ichi. Ji. Ni. Ji. San ji. Je vais un peu plus vite. Yo ji. Attention. Quand c'est avec les heures, on ne prononce pas le N. Donc, ça devient yu ji. Go ji. Roku ji. Shichi ji. Hachi ji. Kyu ji. Juu ji. Juu ji. Juuichi ji. Juu ni ji. Juu ji. Ok, encore une fois, allez, pour le fun. Mais je vais un peu plus vite cette fois-ci. Vous avez intérêt à suivre. Ichi ji. Ni ji. San ji. Yo ji. Go ji. Roku ji. Shichi ji. Hachi ji. Kyu ji. Juu ji. Juu ji ji. Juu ni ji. Ok, on continue. Alors, en japonais, il n'y a pas de mot pour dire quart d'heure. Ça peut vous surprendre, je suppose. Mais quart d'heure, enfin, 15 minutes du coup, va se dire tout simplement 15 minutes. On va le voir après ça. Par contre, la demi, il y a un mot qui veut dire demi-heure. C'est han. Voilà, je vous ai même mis encore le kanji. Han. Alors, comment ça marche ? Par exemple, une heure et demie. Donc, vous dites une heure, ichi ji, et vous rajoutez han. Han, ichi ji, han, qui vous donne une heure et demie. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à voir les minutes. Qu'il faut juste mettre après, eh bien, l'heure. Les minutes, alors, ça se dit soit fun, soit pun. Voilà le kanji. Alors, pourquoi fun ou pun ? Pourquoi il y a deux termes ? En fait, c'est parce que normalement, c'est fun, de manière générale. C'est la règle globale. Et puis, de temps en temps, je ne sais pas, il y a des exceptions qui viennent nous enquiquiner et ça devient pun. Alors, il va falloir les apprendre, ces exceptions. Mais ce n'est pas compliqué. En fait, c'est tous les nombres dont le chiffre se termine par 1, 3, 6, 8 ou 10. Soit 1, 3, 6, 8, 10, ou alors 11, 13, 16, etc. C'est le dernier chiffre. Si c'est l'un de ces cinq-là, en fait, il faudra utiliser pun à la place de fun. Voilà. Allez, on va prononcer les exceptions ensemble. Regardez. Donc, une minute se dit « Ip-pen ». Vous répétez après moi à chaque fois « Ip-pen ». Trois minutes, « Sam-pen ». Six minutes, « Lop-pen ». Attention, des fois, il y a un doublement du P. Donc, il faut bien prononcer assez fort ce son. 8 minutes, « Ip-pen ». Et 10 minutes, « Ip-pen ». Qui, ici, est court. C'est pour ça que je n'ai pas mis le trait au-dessus. Pour les autres, pour ceux qui sont réguliers, il suffit de rajouter tout simplement « fun » après le chiffre. Par exemple, 2 minutes, c'est « Nif-pen ». 4 minutes, c'est « Yom-fun ». Là, vous laissez le « N ». 5 minutes, c'est « Go-fun », etc. Cet exercice, là, 8 minutes, ça se dit comment ? Vous l'avez trouvé ? Eh bien, oui, c'est « happen ». C'est ici, puisque c'est une exception. Par contre, 7 minutes se dira comment ? « Nana-fun ». Alors, « Shichi-fun », ça ne se dit pas vraiment. C'est plutôt, les Japonais, je ne sais pas pourquoi, mais ils utilisent plutôt « Nana » à ce moment-là pour les minutes. Donc, c'est « Nana-fun ». Par contre, vous avez vu, avec l'heure tout à l'heure, « Shichi-ji », ça marchait bien. On va faire un petit exercice. Allez, c'est parti. C'est simple, je vais vous poser une question, je vais vous demander de me dire en japonais une heure, je vais vous donner l'heure en français, vous allez me la dire en japonais, vous allez me la traduire en japonais, et vous avez juste à faire pause après que je vous ai posé le problème. Vous répondez à ça, vous réfléchissez dans votre tête et tout. Et dès que vous avez trouvé, vous appuyez sur « Lecture » et je vous donne la réponse. Allez, c'est parti. Vous allez me trouver 3h30. Ok ? Donc là, faites pause et réfléchissez. Et je vous donne la réponse juste après, vous faites « Lecture ». Voilà. Donc là, maintenant que vous avez fait « Lecture », vous avez trouvé, je vous avais demandé l'heure pour 3h30. Donc je vous pose la question « Nanji desu ka ? » Quelqu'un vous pose la question « Nanji desu ka ? » « Quelle heure est-il ? » Et vous répondez « Sanji han ». Donc, Sanji han. Voilà. Sanji han. Sanji han. Qui veut dire 3h30. Donc la deuxième formule, ça va être, eh bien, allez, 2h15. Donc là, vous faites pause et vous réfléchissez 2h15. Ok, là, vous avez fait « Lecture ». Donc, 2h15 se dit, donc « Nanji desu ka ? » Toujours la même question. Et là, on répond. Donc, il est 2h15. Niji jugo fun. Jugo fun. Jugo, qui veut dire 15, et fun pour la minute. Niji. Souvent, les japonais, ils écrivent tout simplement en chiffres. Et jugo fun. Voilà, pour 2h15. Donc, 2h15. Petite astuce, si vous voulez être plus poli, eh bien, en japonais, après cette question « Nanji desu ka », quand vous donnez la réponse, met « desu ka » le verbe « être » à la fin de la phrase. Un tout dernier point, avant de terminer cette leçon de japonais, on va voir comment dire, eh bien, par exemple, 2h moins 5. Donc, utiliser le « moins » en japonais, comment ça marche ? Allez, c'est parti. Alors, déjà, il faut écrire 2h05. Pour dire 2h moins 5, il faut déjà écrire 2h05. Retenez bien ça. Voilà. Donc, Niji go fun, comme on l'a vu tout à l'heure. Sauf que là, évidemment, ça ne veut pas dire « moins 5 », mais « plus 5 ». Alors, comment rendre ce 2h05 en 1h55 ? Eh bien, il faut rajouter « avant ». « Mae ». Alors, c'est « mae » en japonais. Je vais l'écrire ici. Allez, on l'écrit en rouge comme ça. C'est bien clair. C'est « mae ». Je vous mets le kanji comme ça en rouge. Donc, « mae » qui veut dire « moins ». En français, c'est « moins ». On est d'accord ? Donc, « Niji go fun, mae » deviendra 2h moins 5 minutes. Vous le rajoutez à la fin de votre phrase. Est-ce que ça a été bien clair ? J'espère. En tout cas, s'il y a la moindre interrogation, le moindre truc qu'il faut revoir, vous avez une question, vous ne comprenez pas, eh bien, vous me posez ça en commentaire et puis je répondrai gentiment, normalement, évidemment. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis le mot de la fin comme d'habitude. Matane. Sous-titrage ST' 501